Et ces images du côté de Petitbourg situé au centre de basse terre avec donc des climètres d'eau à Goyave. En attendant, beaucoup plus calme, on retrouve des conditions météo anticycloniques avec cette France coupée en deux. Plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du beau temps puisque sur les régions du nord, on va retrouver un temps nuageux avec également beaucoup de vent près des côtes de la Manche. On retrouve également un temps un petit peu plus brumeux ce matin en allant vers le Pays Basque. Et puis dans l'après-midi, regardez globalement de bonnes conditions au nord comme au sud. Quelques nuages devraient néanmoins s'accrocher sur le nord. A noter également le renforcement du vent. On attend un coup de vent ce soir et cette nuit entre le nord-ouest et le nord du pays avec des rafales de l'ordre de 70 à 80 km par heure. Et puis sur les trois quarts du pays, d'excellentes conditions du soleil au nord comme au sud, un petit peu de vent d'autant sur le midi toulousain. Les températures, températures plutôt douces ce matin. 12 à Paris, 14 degrés à La Rochelle ou encore 8 degrés pour Marseille. C'est un petit peu plus frais du côté de Grenoble avec seulement 2 petits degrés ce matin. Et dans l'après-midi, les températures remontent. Grande douceur, on est d'ailleurs au-dessus des normales de saison. 16 à Paris, 20 degrés en moyenne pour Biarritz ou encore 21 degrés entre Toulouse et Perpignan. Vous aurez 18 degrés à Lyon et localement jusqu'à 23 degrés du côté de la Corse. À suite du programme, temps très perturbé pour les journées de mardi et de mercredi. De fortes rafales de vent sur le nord-ouest, nouvelles perturbations, de la pluie, situation à surveiller autour du golfe du Lyon, notamment entre mardi et mercredi avec possiblement un épisode méditerranéen avant le retour du grand beau temps à partir de jeudi. Plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps. En revanche, sur les régions du nord, retour d'un temps assez nuageux. Regardez ces images du côté de Clermont-Ferrand hier dans le puits de Dôme avec ces nuages que l'on appelle des Asperatus. Ce sont des nuages que l'on observe généralement quand il y a du vent en altitude. Et regardez du côté de Saint-Germain-sur-Ey, au programme, un temps assez lumineux hier. On va retrouver quelques nuages aujourd'hui avec surtout un coup de vent attendu ce soir entre le nord-ouest et les côtes de la Manche, principalement sur ce soir et demain avec donc des vents tempétueux attendus ce soir et cette nuit. Alors ce matin, on retrouve un temps nuageux, France coupée en deux, quelques nuages néanmoins sur le sud-ouest et un temps assez brumeux, assez nuageux et également beaucoup de vent près des côtes de la Manche. D'ailleurs, le vent qui va se renforcer dans l'après-midi sur les régions du nord. On attend des rafales de l'ordre de 70 à 81 km par heure. Toujours des nuages donc au nord de la Loire et puis plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du beau temps. Finalement, sur les trois quarts du pays, eh bien le ciel sera parfaitement dégagé. On retrouve également un petit peu de vent d'autant sur le midi toulousain et du vent également au pied des Pyrénées. Les températures, températures contrastées ce matin, deux petits degrés seulement à Grenoble, contre 14 degrés à La Rochelle ou encore 4 degrés seulement à Montpellier. Puis dans l'après-midi, les températures remontent. On est d'ailleurs largement au-dessus des normales de saison avec 15 degrés en moyenne du côté de Nancy ou encore de Strasbourg. Vous aurez 16 degrés à Paris, 20 degrés en moyenne pour le Pays Basque, 21 degrés à Marseille et localement jusqu'à 23 degrés attendus du côté de la Corse. Alexandra, qu'est-ce que ça va donner ces trois prochains jours ? C'est vraiment une semaine en deux temps. Aujourd'hui, c'est une journée de transition. Mardi et mercredi, on va avoir des conditions météo beaucoup plus agitées avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Perturbation qui va donc donner de fortes rafales de vent, de la pluie. Attention également à un possible épisode méditerranéen à surveiller entre mardi et mercredi. Autour du golfe du Lyon ou encore en allant vers la région Paca. Et puis à partir de jeudi, retour de l'anticyclone. Et donc conséquence, on va retrouver du beau temps au nord comme au sud. Côté température, eh bien pas de vrai rafraîchissement puisque les températures vont rester au moins jusqu'à la fin de la semaine au-dessus des normales de saison le matin comme l'après-midi. Pour tout vous dire, elle est pas là, ça rend les choses un petit peu plus trouvées. On voit bien, ça, rien, sera cet après-midi à Biucourt dans le Pas-de-Calade. Le village a été en partie dédié.